Commençons par notre livre qui nous apprend à reconnaître les quantités. Tu te rappelles, nous étions en train de compter des légumes avec des carottes, des poireaux et des tomates, c'est ça. Allez, c'est parti ! Sur cette page, il y a deux... Sur cette page, il y a deux... Sur cette page, il y a deux poireaux, c'est ça. Où sont les poireaux ? Il y en a un ici et encore là. Un et un, ça fait deux poireaux. Peux-tu montrer le chiffre 2 ? Le chiffre 2 est ici. Donc, deux poireaux. Attention ! Oui ! Un et un, ça fait deux. Deux poireaux. Sur cette image, il y a trois... Sur cette image, il y a trois carottes, c'est ça. Peux-tu montrer les carottes ? Où sont-elles ? J'en vois deux ici et une là. Deux et un, ça fait trois. Deux et un, ça fait trois. Peux-tu montrer le chiffre 3 ? Le chiffre 3 est ici. Donc là, il doit y avoir les carottes. Trois carottes. Deux et un, ça fait trois. Trois carottes. Sur cette image, il y a une... Sur cette image, il y a une... Une tomate. Où est la tomate ? Eh oui, elle est ici, la tomate. Une tomate. Peux-tu montrer le chiffre 1 ? Oui, le chiffre 1 est ici. Donc, il doit y avoir sous le rabat une tomate. On regarde ? Eh oui ! Une tomate ! Une tomate ! Bravo ! Pour la suite, je vais te demander d'aller chercher des petits objets. Alors, tu vois, par exemple, ça peut être des lettres d'un jeu, si tu en as. Ça peut être des éléments d'un jeu de construction, des petits cubes, des petits légos, des petites choses comme ça. Ça peut être des perles, donc un petit peu plus grosses que les miennes, si possible. Ça peut être des pinçalages, par exemple, si tu n'as pas tout le reste. L'important, c'est que tu aies quelques petits objets, donc demande à tes parents d'aller t'aider à aller en chercher quelques-uns. On en prend 4, 4 ou 5, ça suffira très bien. Donc, je vous laisse aller les chercher et puis vous revenez. Mettez pause. Moi, j'ai pris des petits cubes. Alors là, le travail, ça va être de faire la même collection que moi. Tu devras mettre autant de petits objets devant toi que moi, je mettrai de cubes. On va faire un exemple ensemble. Je vais faire ça. Tu regardes bien combien moi j'en ai mis dans ma collection. Et devant toi, tu dois mettre autant de petits objets que moi, j'ai mes deux cubes. Il doit y en avoir pareil devant toi que sur ton écran. Je te laisse faire. Et les autres objets qui ne servent pas, tu les écartes pour l'instant. On ne doit en avoir que le même nombre que moi. Tu y es ? S'il y a besoin, tu mets pause. Alors, j'avais mis cette collection de cubes. Toi, tu as dû prendre tes petits objets et tu as dû en mettre comme moi. Donc là, je fais comme si c'était tes objets à toi. Donc, tu as dû en mettre pareil que moi. Tu demandes à tes parents si tu as gagné, bien sûr. On va compter combien d'objets j'avais mis sur la table. Et toi, tu compteras les tiens pour voir si tu as gagné. Là, j'en avais mis un et encore un, deux, deux et encore un, trois, trois objets. Est-ce que c'est bien ce que tu avais fait ? Tu en avais mis trois devant toi aussi ? Alors, nous allons recommencer. Nous allons en mettre, alors voilà, regarde, ça c'est ma collection. Attention, à toi, à toi d'en mettre devant toi autant que moi. Tous les autres, tu les enlèves pour l'instant, tu les pousses un petit peu. Ça y est ? Alors, tu as dû en mettre comme ça. C'est ça ? C'est ça ? Tu en as mis pareil que moi ? Ça faisait combien ? Combien j'en ai mis ? Un. J'en ai mis un. Tout à l'heure, j'en avais mis trois. Et là, j'en ai mis un. Tu avais gagné ? Allez, nous recommençons. Pour la dernière fois, regarde, je veux en mettre comme ça devant moi. À toi, tu dois en mettre pareil que moi devant toi. Les autres, tu les enlèves, tu les pousses. Ça y est ? Tu en as mis pareil que moi ? Donc, tu as dû faire ça devant toi. Tu en as mis comme ça. Tu vois, il y en a pareil ici et là. C'est ça ? Tu en as mis comme ça devant toi ? Alors, on va compter combien ça fait. Un. Et encore un. Ça fait deux. Deux. Tu en avais bien mis deux, toi aussi, devant toi ? Bravo ! Alors, nous allons changer d'activité. Regarde un petit peu ce que j'ai mis devant moi. J'ai mis des petits verres et des petits cubes, des glaçons. Alors, pour le goûter, je voulais préparer des petits verres de jus de fruits avec des glaçons. J'ai pris ce nombre de verres-là. D'accord ? Maintenant, je vais te demander, d'après toi, est-ce que j'ai pris assez de glaçons pour en mettre un dans chaque verre ? Est-ce que j'ai assez de glaçons, d'après toi ? On vérifie ? Pour savoir si j'ai assez de glaçons, eh bien, je vais mettre un glaçon dans chaque verre. Un glaçon dans le premier verre, un glaçon dans le deuxième verre, un glaçon dans le troisième verre. Est-ce que j'ai mis, j'ai bien mis un glaçon dans chaque verre ? Oui. Alors, est-ce que j'en ai eu assez ? Eh oui, j'en ai eu assez. Il m'en reste même. J'en avais trop des glaçons. Et maintenant, qu'en penses-tu ? J'ai toujours mes petits verres et je veux toujours mettre un glaçon dans chaque verre. J'ai sorti ces glaçons-là, d'après toi. Est-ce que j'en ai assez pour qu'il y en ait un dans chaque verre ? On vérifie pour voir si tu as gagné ? Je vais donc mettre les glaçons dans les verres et nous verrons si j'avais assez de glaçons. Un glaçon dans le premier verre, un glaçon dans le deuxième verre. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça que tu avais trouvé aussi ? Je n'avais pas assez de glaçons. Faisons une dernière fois. Et maintenant, qu'en penses-tu ? J'ai toujours mes trois verres et je veux mettre un glaçon dans chaque verre. Regarde, j'ai sorti ça comme glaçon. Est-ce que tu crois que je vais en avoir assez pour en mettre un dans chaque verre ? Est-ce que j'ai assez de glaçons ? Ça y est, tu as répondu ? Alors, on va voir si tu as gagné. Pour vérifier, je vais mettre un glaçon dans chaque verre. Un glaçon dans le premier verre. Un glaçon dans le deuxième verre. Un glaçon dans le troisième verre. Est-ce que chaque verre a eu un glaçon ? Oui ! J'en ai eu assez. Il ne me reste plus de glaçons. Ça veut dire que j'en avais pris juste assez. Juste ce qu'il faut de glaçons pour en mettre un dans chaque gobelet. Tu avais gagné ? Bravo !